Eh bien, coucou YouTube, ça fait un bail, ouais je sais, j'ai fait un petit break de War Thunder, en attendant l'update, je joue à d'autres jeux un petit peu tranquillement. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des... mes recommandations on va dire, pour les packs qui sont à moins 50% sur la boutique. Il reste encore 4 jours de solde, donc vous avez encore largement le temps de voir cette vidéo et de profiter de ces 50%. Et puis pour ceux qui se posaient un petit peu des questions sur qu'est-ce qui se passe, quels véhicules sont intéressants, voilà, c'est juste histoire d'en parler un petit peu. Partez du principe qu'un véhicule premium, de toute façon, est toujours intéressant. Il y en a qui sont plus ou moins intéressants en fonction de leur rang, parce que tout simplement, un rang 7 va vous permettre de rechercher du rang 1 jusqu'au rang 8. Alors que par exemple, un rang 5 va vous permettre de rechercher du rang 1 jusqu'au rang 6 efficacement. Vous pouvez toujours rechercher rang 7, rang 8, etc. Mais vous n'aurez pas 100% de l'XP, c'est comme ça que... C'est comme ça que le système de l'XP fonctionne dans War Thunder. C'est que vous recherchez efficacement avec un premium, du moins, du rang 1 jusqu'au rang plus 1 du véhicule que vous jouez, voilà. Donc à rang 6, par exemple, on recherchera efficacement avec 100% d'XP jusqu'au rang 7. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a au menu pour ces soldes ? On a quelques petits packs, dont certains packs qui vont disparaître après ces soldes. Le A6E, le XM1, le Fogwulf D13, le TU1 et le F104 premium italien. C'est la version turque ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est des packs. Le A6, je trouve ça dommage qu'ils enlèvent le A6. À mon avis, ils l'enlèvent, c'est juste parce qu'ils ne font pas assez de vente. Mais c'est dommage qu'ils enlèvent le A6 dans le jeu, à la vente, alors qu'il n'y a pas de A6 dans l'arbre régulier. Donc c'est un petit peu dommage. Surtout que le A6 est un avion assez emblématique, assez apprécié par la communauté en général. Même si dans War Thunder, c'est un avion, ça va être un bon avion d'attaque au sol. On en reviendra plus tard quand on parlera du A6. Le XM1, le XM1 est là depuis des années. Donc honnêtement qu'il l'enlève, qu'il ne fasse plus trop de vente. Après avoir rajouté des Abrams Premium, ce n'est pas trop une surprise. Le D13 me fait très mal de le voir partir parce que c'est un des tout premiers Premium que j'ai acheté. Peut-être le deuxième Pack Premium que j'ai acheté. Le premier était le Typhoon Mark 1B anglais. Le TU-1, avion d'attaque au sol russe. Et le F-104S qui est un F-104. Bon, passons un petit peu directement aux différents véhicules. On commence avec le Type 90B. Un excellent tank. Vraiment le Type 90B c'est excellent. C'est exactement la même chose que ce que vous pouvez retrouver chez les tanks avec le Type 90 normal et le Type 90B classique. Le Type 90B Fuji. C'est exactement la même chose. 11.3 Techniquement MBT mais honnêtement vu comment ça se joue en top tiers, enfin en top tiers à son battle rating 10.3, 12.3. Le Type 90, je le considère limite plus comme un char léger en fait. Excellente mobilité, excellent canon, excellent reload, 4 secondes de reload en autoloader. C'est exceptionnellement bon. C'est très très fort, surtout qu'il a un obus plus que potable. Il a l'équivalent de la DM33 donc en 11.3 ça tape très fort. Mais pas de blindage. Voilà, le blindage sur le Type 90, il n'y a pas. C'est pour ça que je considère un petit peu ça comme un light tank. Mais non, c'est un excellent char juste pour les 4 secondes des M33. Juste là, la mobilité qui est absolument magnifique. Enfin, c'est ce tank qui est absolument génial. Ensuite, on a le F4S. Le F4S, bon, c'est les fantômes désormais là en grand octobre presque. On est le 31. En novembre 2024, les fantômes ont beaucoup de mal à leur battle rating. Ils subissent vachement la compression des battle rating. Ça reste de bons avions. Ça reste possible de faire des bonnes choses avec. Mais ce n'est pas non plus des avions optimaux. Après, F4S à moins 50%. J'ai envie de vous dire. Pourquoi pas ? On ne verra pas de moins 50% je pense sur le... Sur le F20 d'ici un petit moment. Ou le F8B. Le F8B vient de sortir, donc c'est normal. Mais voilà. On ne verra pas trop de... De 50% sur ces deux-là. Si vous avez déjà le F5C, j'ai envie de vous dire. Vous ne prenez pas la tête avec le F4C. Le F5C est suffisamment fort pour ne pas avoir besoin du F4S. Après, voilà. Le F4S, il a quand même du super emport. Les M7F et les M9H, ça marche très très fort pour du RR. Et c'est aussi un très bon avion pour du CIS en Grunder B. Il a un très très bon emport de bombe. Donc, voilà. C'est un avion qui est capable de tout faire, le F4 Phantom. Donc, voilà. Mais après, ça dépend aussi de ce que vous voulez en faire. 12.0 en RRB, 11.0 en Grunder B. C'est vrai qu'en Grunder B, du coup, en 11.0, il peut aller avec une bonne petite line-up. On peut le mettre avec les premières versions de Abrams, tout ça. Donc, voilà. Le F4 Phantom, le F4S. Ensuite, on a le Léopard 2A4. Ça, je vais couvrir le Léopard 2A4 et le STRV-121 en même temps parce que c'est exactement le même char. C'est un Léopard 2A4 et le STRV-121. C'est littéralement, je pense, le meilleur MBT à son Battle Rating. Tout simplement, 10.7 maintenant. C'est juste une brute. Ce tank est juste un des meilleurs MBT à son Battle Rating. Surtout que maintenant, vous pouvez l'avoir avec le Léopard 2A4. Le Léopard 2A4 classique. Si, en plus, vous avez fait des events, vous avez le Boxer MGS qu'on vient d'avoir. Le Vilkas, le PT-16. Il y a vraiment de quoi faire une bonne line-up. En plus, on a de l'anti-air niveau avion à ce Battle Rating. Là, si vous avez le F4F Early, c'est bon. On a du MiG-21. Enfin, voilà. On a de quoi faire une très bonne line-up en 10.7. D'ailleurs, elle a un peu bougé parce qu'ils sont passés en 10.7. C'est en 10.3 juste avant. Mais non. Le Léopard 2A4, c'est quelque chose de fort. Et sur la line-up suédoise, c'est encore plus stupide. Parce que vous avez encore plus de 2A4. Du coup, avec le STRV-121 suédois et Léopard 2A4 finlandais. Vous rajoutez à ça le Christian 2. Vous pouvez aussi rajouter le CV90-105 si vous l'avez. Enfin, la line-up 10.7, 10.3 suédoise est absolument abusé. Donc, voilà. Ça reste de très très bons premiums, très efficaces. Qui vont faire le boulot. Qui vont vous grind un arbre très rapidement. Le M1 A1 Clickbait. Alors. Si on prend le tank en lui-même. C'est un très bon tank. Les M1 Abrams sont honnêtement des... Font partie, je pense, des MBT que je trouve les plus sympas à jouer. Ils sont... Ils sont... Je sais pas. Ils sont... Ça clique avec moi. Je pourrais pas vous l'expliquer. Mais moi, j'adore les Abrams. Le problème... Je pense que vous savez où je vais en venir. Le problème, ce sont les teams américaines en top tiers. Qui sont, ma foi... Difficile à vivre avec, on va dire. Surtout que voilà. Il est 11.7. 11.7. Il y a de quoi faire une line-up HSTVL. Surtout que le HSTVL a été buffé récemment. Vu qu'il a l'obus proxy fuse. Le M1 A1 HC. On a le M1 A1 aim. Pour ceux qui l'ont débloqué avec l'escadron. On a le M1 A2 Abrams en 11.7. Enfin voilà, en 11.7. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter, du coup, votre petit AF4S fantôme. Si jamais vous voulez l'utiliser en corner B. Donc, il y a de quoi se faire une bonne line-up. Il y a la DATS aussi en 11.7. Pour de l'entier. Donc non. Le clickbait a largement de quoi vous régaler. Surtout si vous avez déjà le M1 A1 aim. Vous pouvez vous faire une petite line-up. Double Abrams 11.7. Avec des backups. Ça fait 4 Abrams par game. Juste avec ces deux véhicules. Ce qui est vraiment pas mal. Mais voilà, après, il faut se préparer mentalement à subir les teams américaines. C'est un excellent char. Mais encore une fois, vous n'allez pas forcément être aidés par vos potes. Ensuite, on a le Merkava Mark III. Alors, le Merkava Mark III, ce n'est pas un tank que j'ai énormément joué, honnêtement. Ce n'est pas trop mon... C'est vraiment la passerelle entre le Mark II et le Mark IV, pour le coup. Vous avez encore, entre guillemets, la mobilité un peu pas terrible du Mark II. Mais vous commencez à avoir la puissance de feu du Mark IV. Donc voilà. Si vous voulez un char qui va faire un bon boulot en hull-down, c'est pas mal. Parce que c'est un très bon char pour prendre des positions et faire du hull-down. Par contre, après, ce n'est pas à niveau mobilité. Ce n'est pas non plus un monstre. Mais bon. Voilà. Si vous voulez grinder les chars israéliens, c'est... Bah, c'est absolument... C'est ce qu'il vous faut. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres choix vraiment concrets à part ça. Si vous avez le Merkava Mark II qui est là depuis le début quasiment. Même ça, à la limite... Enfin, ouais. Le RAM... Honnêtement, ça passe, quoi. Ça passe. Pour aller chercher les Merkava Mark IV qui, eux, sont vraiment... Vraiment très, très fun. Les Merkava Mark IV. J'adore ces tanks en top tier. Donc, voilà. Si vous voulez grinder les Israéliens, honnêtement, c'est un petit peu la seule option... Ou, pardon, que vous avez. Ensuite, le T-72 Turms. Alors là, je pense que je ne le présente pas, le T-72 Turms. Il est là depuis... Depuis des années. Depuis... Je ne sais pas combien de temps. Depuis que c'est un petit peu l'emblème. L'emblème, justement, du début des chars top tiers, entre guillemets, rajouté par Gaijin. C'est un bon char en 10.3 maintenant, si je ne dis pas de bêtises. 10.3. Voilà. Donc, en plus, vous pouvez vous faire une line-up de S38, T-72AV, T-80UD. Et en 10.3, vous pouvez rajouter à ça les T-72B. De S25, ça passe aussi. L'Astrela, qui est très très forte. Le BMP2M. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez vous faire une line-up de gros cochons en 10.3. Donc, si vous... C'est un T-72. Après, ça a les avantages et les inconvénients du T-72. Après, je crois qu'il a une très bonne thermique, celui-là. Si je ne dis pas de bêtises. Ouh, spooky Halloween. Spooky Halloween dans le... Comment je vois déjà le... Je ne peux pas voir la génération de thermique. Ou il faut que je passe sur le gunner. Non ? On ne pouvait pas voir ça avant ? Dans le X-Ray ? Enfin, bref. Je crois qu'il a une bonne thermique. On va regarder vite fait. Justement, je crois que c'est un de ses avantages. Ou à moins qu'il est nerfé entre-temps. Mais dans ma mémoire, il a... Ouais, il a une thermique... Il a une thermique vraiment pas dégueu. Donc, oula, le son est fort. Enfin, bref. Voilà, le T-72 Storm. Vous avez de quoi vous faire plaisir. Le Su-39 ? Le Su-39. Très bon avion d'attaque au sol. Avion assez relou à taper en top tiers en 11.7. Non, 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 pardon. Il est en 11.7, celui-là. Donc, non, c'est un très très bon avion. Surtout que vous avez les Vikres. Je confondais avec les... Je crois qu'ils étaient plus bas à la Battle Rating. Je crois que c'était un autre, mais... My bad. R-60. Il n'a pas les... C'est lequel qui est l'R-73 ? C'est que le Su-25 SM-3 ? Ouais. Ouais. Bon, après, en 11.7, du coup, pour... Excellent avion d'attaque au sol. En RRB... Il sera un petit peu moins efficace. Mais en plus, il est 11.3 en Grunder B. Donc, vous pouvez facilement le mettre en line-up avec des... Avec des T-81, T-72, tout ça. Attention, par contre, il y aura du... Assez gros sentiers à ce Battle Rating-là. Donc, il va falloir le jouer intelligemment. C'est un avion d'attaque au sol très très puissant, mais assez situationnel qui va vraiment dépendre qu'en face, soit les entiers ont déjà été tués, soit vous arrivez à les contourner, à les surprendre et à les tuer pour ensuite aller tabasser les tanks. Mais voilà, c'est un petit peu le A-10 soviétique. Donc, voilà. Le J-35XS, honnêtement, un super avion. Attention au J-35XS, parce que c'est la nature très instable de l'avion au niveau des virages, fait que vous perdez très vite votre vitesse. et dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément une très très bonne accélération pour la récupérer, donc il faut faire attention à ça. Par contre, c'est un camion à missiles à son Battle Rating, le J-35XS en 11.0 Battle Rating, où il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de flares, mais vous emmenez six M9J. L'avion est trop bien. Vraiment, je l'ai acheté quand il est sorti. Je l'ai un petit peu joué. Je ne l'ai pas tant joué que ça, honnêtement. Mais le peu de fois où je l'ai joué, c'était un pur bonheur. Les six M9J, honnêtement, si vous les placez bien, c'est facilement deux, trois kills par game. Vraiment, au minimum, si vous les jouez intelligemment. Et en plus de ça, le canon de 30 mm, parce qu'il n'en a qu'un, celui-là, il n'en a qu'un seul canon de 30 mm, il n'en a pas deux. Contrairement à deux J-35. Bon, le canon de 30 mm, à la limite, c'est anecdotique. Vous n'avez pas beaucoup de contre-mesures aussi, donc là-dessus, je vous conseille d'utiliser que les flares, si vous l'utilisez, surtout à ce BR, les missiles radar sont assez faciles à éviter, sans avoir besoin de chaffs. Donc, utilisez les flares. Et puis, non, le J-35XS, c'est très très solide. C'est vraiment un excellent tank. Le M1KVT, du coup, c'est un Abrams Premium, mais plus bas en battle rating, comparé au clickbait qu'on a pu avoir. Donc là, pareil, c'est si vous voulez un Abrams un petit peu plus bas BR pour aller sur une line-up, du coup, en 10.7. Voilà. Qu'est-ce qui change entre les deux ? Il est un petit peu moins blindé, je pense, de mémoire, celui-là. Et il a le 105 mm, au lieu d'avoir le 120. Niveau obus, on a le M774, ce qui n'est pas non plus un obus fou, 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 fou. Mais, honnêtement, en 10.7, ça fait le café. Vous pouvez le mettre avec le premier M1 Abrams. Vous pouvez le mettre avec le M60 120. Vous avez le Bradley. Si vous avez le Wolfpack, ça peut passer avec le Wolfpack. Si vous faites partie des rares et des heureux d'avoir la MBT, ça peut se faire aussi. Voilà. Vous avez de quoi faire avec le Lavadé, le XM975. Vous avez de quoi vous faire un petit... une petite line-up assez correcte avec le M1 KVT. Voilà. Par contre, ça va manquer un petit peu de résistance et de puissance de feu par rapport au... autant que plus haut BR. Le K50. Le fameux ou l'infameux K50. C'est fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça n'a pas de thermique. Mais après, dans le reste de l'ensemble de l'armement, c'est très fort. Après, avec les anti-air modernes qu'on a récupérées ces dernières années, ça a grandement diminué l'impact des hélicoptères sur les... sur les... les games de Grundervé. Finalement, les hélicoptères qui sont vraiment peut-être les plus efficaces aujourd'hui seront les Fire and Forget et encore, si les missiles Fire and Forget décident de faire des kills. Mais, tout ce qui est guidage guidage manuel où il faut maintenir le lock comme le K50, le K52 ou tout ce qui tient des Hellfire, des choses comme ça. C'est vrai que ça a été grandement, grandement diminué leur impact sur la game. mais ça reste un hélicoptère très très fort. Voilà. Le type 96, honnêtement, c'est un petit tank premium très chouette. J'aime beaucoup le type 96. J'aime beaucoup les chars chinois de toute façon. Ils se rapprochent énormément du T-72 dans la façon de jouer, pas de marche arrière. mais on est sur un char qui est très simple à jouer, très intéressant, très bonne puissance de feu, auto-loader. Il va vous grind l'arbre chinois en 2 speed. Donc, c'est très bien. Le T-29, exceptionnel. Je pense, un des meilleurs heavy tanks en 7.0 maintenant. mais excellent. Le T-29, c'est pour, là en plus, pour 20 euros, honnêtement, c'est une terreur en 7.0. En 7.0 en plus, vous avez tellement de chars d'avion pour faire une line-up autour du T-29. Le T-29, c'est trop bien. Le T-29, j'adore ce tank. C'est honnêtement des meilleurs chars lourds tier 4 du jeu. Donc, ouais, c'est très fort. Le T-55 AM1 aussi, c'est très fort. Depuis des années, il est là. Depuis des années, il est toujours aussi fort. C'est vraiment la quintessence de ce pourquoi les tanks russes en 8.0, 8.7 sont relous. Sont relous à affronter. Ils sont très forts à jouer, mais ils sont très relous à affronter. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'exemple ultime. En plus, il est premium. Vous avez de la PF SDS. Vous avez encore des APC-BC avec de l'HE. qui font énormément de dégâts, surtout qu'il y a encore beaucoup de véhicules avec pas énormément de blindage à son battle rating. Donc, littéralement, la PC-BC, des fois, est plus intéressante à jouer que la PF SDS. Bref, c'est un excellent tank. C'est un T-55. Ça a du blindage réactif en plus pour se protéger des hits et tout ça. Donc, non, c'est très fort. Le Chantoro Ergo qui est littéralement un centoro avec le 120 mm. Ça va vite. Ça a un bon canon. Ça a un bon reload. Si vous vous adorez flanquer, si vous adorez pusher, vous êtes dans des petites positions pour snipe. C'est le char qu'il vous faut. En plus, vous allez grinder l'arbre italien. Il y a un arbre très sous-coté à mon avis qui reçoit un petit peu de buff en ce moment les ariétés qui ont été buff au niveau du reload. Donc, voilà. Non, le Chantoro Ergo, je ne peux que le recommander. Je ne l'ai pas personnellement. J'ai déjà le Chantoro 120 et ça me suffit. Mais comme c'est la même chose, je ne peux que vous dire que c'est bien. Le Léo L44, très très fort. Léopard A1. A1. Double A1 du coup. Avec le canon de 120 mm qu'on retrouve sur tous les charotants après lui jusqu'au L50. C'est quoi le L50 ? L55 sur le 2A6 ? 2A7 ? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. L55. Donc, voilà. Vous retrouvez le L44 en 9.3. Ça tape très fort. Après, voilà. Niveau obus, vous n'avez pas non plus un obus de fou. Mais encore une fois, vous êtes en 9.3. Donc, ça suffit largement. Et donc, très grosse puissance de feu. Après, vous récupérez tous les désavantages du Léopard A1. C'est-à-dire pas énormément de blindage, mobilité qui est OK mais sans être absolument incroyable. Mais vous avez un canon de 120 mm qui tape très fort. Donc, voilà. Le A6, comme je disais, c'est la seule version du A6 qu'on a dans le jeu. Je trouve ça dommage qu'il enlève du jeu après. Mais après, je peux le comprendre. L'avion non plus dans War Thunder n'est pas ouf. vous êtes obligé de sacrifier des pylônes de bombes pour mettre soit des missiles, soit des canons. Vous n'avez pas de canons en interne. Mais par contre, c'est un excellent avion d'attaque au sol. Si vous ne prenez que ça, le A6, avion, le A6, le A6, le A6, le A6, il est là en 10.7. C'est très bien. Vous pouvez l'emmener avec 6 M9L si vous voulez faire de la RRB. Après, vous avez un choix de bombes personnellement. Par exemple, pour la RRB, j'aime bien emmener 2 M9L et j'emmène 5 GBU. Après, vous pouvez emmener full GBU si vous voulez. C'est totalement possible. Vous pouvez en emmener 9 GBU en 10.7. C'est très fort. C'est très très fort pour du CES. Surtout que c'est un battle rating où encore une fois, les entières commencent à être assez fortes. Vous commencez à avoir des missiles mais ce n'est pas non plus les plus difficiles à éviter. Donc, c'est un bon avion d'attaque au sol, honnêtement. Très très bon avion d'attaque au sol. Le A5C, je pense que vous savez à peu près tout ce que c'est. Avion d'attaque au sol chinois mais qui a la particularité d'emmener des missiles magiques français. En plus des M9P et puis en plus d'avoir un emport d'attaque au sol, c'est très très fort. C'est très très fort le A5C. Vous en verrez beaucoup même en RRB parce que ça a un air spawn, ça a des magiques 1, ça a de bons canons, ça a des contre-mesures. C'est capable d'aller faire le boulot en RRB pour grinder un petit peu l'arbre chinois. En plus de faire le boulot en grunder B avec un BR de 10.0 pour faire du CRS. C'est un bon avion. Dans l'ensemble, c'est un bon avion. Le F4EJ, même commentaire que pour le F4S à la base, c'est fort mais c'est pas fort, c'est ce que c'est. C'est là. Ça souffre un petit peu en 2024 mais bon, ça reste un avion assez polyvalent et vous pouvez faire plein de choses avec. L'H64 à Apache, honnêtement, honnêtement, vous embêtez pas avec. C'est pas... Les Apache, personnellement, moi je les joue même plus, je crois. C'est... Les Hellfire, c'est pas ouf, c'est lent. Ça met trop de temps à arriver sur la cible, vous avez le temps de mourir 12 000 fois avant de toucher avec vos Hellfire. Si à la limite, l'H4 avait du Fire and Forget, ce qui serait trop fort parce que vous avez beaucoup trop de Hellfire, pourquoi pas, mais là, actuellement, honnêtement, l'Apache, pas ouf. Le Wyvern, le Wyvern qu'on voit beaucoup en RRB, en lotière, tout simplement, c'est un avion qui va très vite, très bon armement, très bon armement d'attaque au sol parce que c'est un avion d'attaque au sol à la base et en plus de ça, un des rares turbopropes qu'on a dans le jeu. Turbopropes, c'est entre guillemets encore un avion à hélice mais au lieu d'avoir un moteur à piston, qu'on reconnaît assez facilement en game quand on l'entend arriver. C'est un avion qui est très sympa à jouer, honnêtement. Vous pouvez faire grinder très rapidement en allant faire les 8 et au sol, les bases avec ça parce que vous avez un air spawn et l'avion va très vite et quand je dis il va très vite, c'est que vous pouvez littéralement, vous allez outspeed des chasseurs en ligne droite. C'est ce niveau-là de rapidité et après, ça reste aussi en plus un bon avion si vous voulez mettre dans une petite line-up de bas BR anglais en char, ça passe aussi. F64S, honnêtement, je ne suis pas très fan des F-104 de base. Soit ils sont trop bas battle rating et ils sont cancer à affronter, pas parce qu'ils sont trop forts mais juste parce qu'ils vont trop vite et qu'ils peuvent faire durer la game indéfiniment et juste pour ça ils sont relous. Soit ils sont sur les battle rating plus haut, comme ils ne peuvent pas bouger, quasiment ils ne peuvent pas tourner, ils vont juste vite sauf qu'à ce battle rating là, tout le monde va vite et leur armement n'est pas non plus fou et le fait que vous ne puissiez pas bien manœuvrer pour balancer des missiles ce n'est pas non plus efficace. Donc moi, je ne suis pas très fan du F-104 personnellement mais voilà. Le F-4J, pareil que les autres F-4, le F-4J anglais, pareil que pour le EJ japonais et le S américain, même commentaire. Le XM1 qui est là depuis des années qui est à une époque qui était complètement fumé, aujourd'hui, il est là. Honnêtement, si vous êtes un collectionneur de véhicules premium que vous ne l'avez pas encore, c'est votre dernière chance de l'obtenir. En plus, pour 30 euros, après ça, il va disparaître. Ils le remettront probablement plus tard mais à un prix bien plus important que ces 30 euros. C'est un bon petit char premium, honnêtement, vous n'avez pas, maintenant à son battle rating, vous n'avez pas énormément de blindage. Mais voilà, vous avez une mobilité de fou furieux, vous avez un 105 mm, vous avez un obus APFSDS qui n'est pas non plus incroyable. Mais bon, en 9.3, honnêtement, ça marche plutôt pas trop mal et dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est, on va dire maintenant, c'est plus un char léger, ça joue plus comme un char léger qu'autre chose. Ça bouge bien, ça n'a pas beaucoup de blindage mais voilà, c'est votre dernière occasion entre guillemets de l'avoir à un prix assez, c'est votre dernière occasion d'avoir un prix, tous les véhicules qui sont là, c'est votre dernière occasion d'avoir ces véhicules à des prix raisonnables en réduction. Le TU1, du coup, avion d'attaque au sol avec beaucoup de 45 mm, honnêtement, je crois que je l'ai acheté mais je ne suis même pas sûr de l'avoir joué une fois le TU1, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais utilisé ce truc, c'est bizarre, pourtant en 5.3, je joue souvent ce battle rating mais voilà, vous avez deux canons de 45 mm, deux canons de 23 mm et puis après, niveau bombe, vous avez à peu près la même chose que ce que vous pouvez retrouver sur un TU2, un petit peu moins mais voilà, vous avez les 45 mm pour faire du CAS, sachant que les 45 mm ont été buffés avec le Armored Target, avec des munitions à PHE, à 59 mm, ce qui est largement suffisant à 59 mm pour percer tout ce qui bouge à son battle rating depuis le ciel, donc très fort. Le Dora, le Fogwulf D13 qui est un des avions que j'ai probablement le plus joué sur le jeu à l'époque quand je grindais comme un fou, l'avion qui m'a fait grinder à travers quasiment tout l'arbre allemand, c'est un Fogwulf, honnêtement, Fogwulf D, si vous avez l'habitude de jouer des Fogwulf D, c'est la même chose, vous avez 3 MG151, c'est vrai qu'aujourd'hui, les MG151, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de fou niveau canon sur les Warbirds, mais franchement, ça se... pour 15 euros, après, il l'enlève du store, honnêtement, c'est un bon petit premium, il est emblématique, le D13, il est là depuis le début du jeu, vous dites vous, le jeu va avoir 12 ans, c'est un des premiums qui est dans le jeu depuis 12 ans, donc voilà, moi, il me tient à cœur, après, honnêtement, si vous passez à côté, ce n'est pas très très grave, mais ça reste un bon avion, vous avez à peu près l'équivalent avec le D12 dans l'arbre, au lieu d'avoir 30 mm, vous avez 2 20 mm et 1 30, 30 mm MK108, entre guillemets, pas terrible, mais bon, ou le D9 qui est à 2 20 mm et 2 13, voilà. Ensuite, pour finir, on a l'Object 120, euh... canon immense, canon long, canon avec APFSDS, pas de stab, pas de blindage, vous êtes littéralement un sniper, il y a, c'est... vous tabassez tout à votre battle rating avec votre canon, par contre, tout vous tabasse aussi à son battle rating, donc, c'est vraiment un char de positionnement, de snipe, de longue portée, et puis, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et le Arkansas, honnêtement, je ne vais même pas m'aventurer là-dessus, je ne joue pas bateau, donc je n'en ai aucune idée de si c'est bien, si vous voulez grain les bateaux américains, je suppose que c'est bien, sinon, euh... sinon, voilà. Bref, on a fait le tour, du coup, de tous les véhicules en pack en moins 50%, honnêtement, une bonne petite line-up de véhicules en réduction, euh... si je devais vous en recommander vraiment, moi, du fond du cœur, le type 90, les léopards 2A4, euh... ça, c'est... c'est des valeurs vraiment sûres, le SAB 35JS, euh... très très fort aussi, vraiment là, c'est vraiment moi, ce que je vous recommanderais personnellement, le T29, excellent, le Chen Toro Ergo, le T55 AM1, euh... tatatatac, euh... puis voilà, voilà, un petit peu, ça c'est, voilà, ça c'est mes must-have qu'il faut, à mon avis, la profiter, type 90, les léopards 2A4, le J35, le RGO, T55, T29, c'est vraiment, selon moi, là, ce qu'il y a de vraiment plus intéressant, après le reste, le reste, c'est... c'est bien acheté, si vous voulez, ça reste des véhicules premium, ça reste de bons véhicules dans l'ensemble, euh... très peu de véhicules qui sont pas terribles, honnêtement, sur ces soldes, à part vraiment la pâche, à mon avis, mais... mais voilà, et surtout, euh... bah dernière chance d'obtenir, euh... ces 5 packs, avant qu'il les enlève à la fin des soldes, donc il vous reste, entre guillemets, 4 jours pour acheter ces bestioles, voilà, euh... bah c'est tout pour moi, ça fait quand même 31 minutes que je vous parle, j'espère que ça vous aura donné quelques infos et que ça vous, euh... je sais pas, vous aidera si vous voulez vous acheter un de ces premium, euh... voilà, j'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, allez poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, ou d'autres, euh... viewers vous aideront, répondront à vos questions, si ça vous a aidé, léchez, léchez, oui léchez, bien sûr, laissez un like, un commentaire du coup, euh... abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis, dans la description, euh... un lien, pour, vous aurez pas les moins 3% de réduction, en plus, ça, ça se cumule pas, euh... mais au moins, vous aurez la décale, si vous l'avez pas déjà, donc le lien dans la description, pour avoir, pour avoir ma décale, si vous, si vous achetez quelque chose, et si en plus, vous achetez, euh... un pack, à moins 50%, enfin un des packs, n'importe quoi, sur le store, en passant par mon lien, ça, euh... soutient la chaîne, donc, euh... donc ça fait plaisir, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura aidé, et puis, euh... bah je vous dis à bientôt, pour la reprise, euh... de War Thunder, allez, et gros bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501